400 fois 100 fois 4. 1. 1. 1. 1. 1. Juste un petit monde et un petit problème d'équilibre sur le coup de pied. Je crois que tu es en mute, pote. Voilà, ok. Donc, je disais qu'il y a eu un petit souci sur le coup de pied bas, j'ai perdu un peu d'équilibre. Et voilà, donc, point, 36 mouvements. Attention que là, c'est vraiment la difficulté, c'est les mouvements continus. Donc, du mouvement 6 et quand on commence avec les coups de poing, du niveau 6 jusqu'au mouvement 12. Et de l'autre côté, après, de 24 à 30, ce sont des continuous motion. Continuous motion, c'est mouvement continu. Ça veut dire qu'il y a un seul souffle. Je rappelle, c'est... Donc, mouvement des hondes, mais un seul souffle. Ici, c'est la même chose. Descente. Voilà. Continuous motion. Mouvement continu. Et puis, on a deux mouvements lents. Quand on vient, les coups de coude, sans pas le cut à Toulgi. D'accord ? Donc, la position de départ, Naraniso annul son. Comme dans Pange. OK ? Donc, devant soi, voilà, je suis là. On commence. Ninjaso, Palmok, Koundébimaki. Et puis, on vient Oljirugi. Oljirugi, donc dans la position Webalso. Donc, Ninjasogi. Je viens vers le haut. Abjumak, Oljirugi. Et je suis en position Webalso. Donc, j'ai ma jambe. Je viens fléchir ma jambe, ici. La jambe droite. Ça va ? Et puis, je viens Anonso Sankal. Anonso Sankal Koundé. Yopterégi. OK ? Et puis, coup de poing. Coup de poing de côté. Genre crochet, là. On appelle Kyocha Jirugi. Kyocha, ça veut dire qui vient de côté. Et alors, ce qui est important, c'est que c'est Chest Line. Chest Line. Donc, je viens ici. Il y a la milieu. Midline, donc la milieu. Chest, c'est au niveau du pectoral. Et un peu plus loin, c'est Shoulder Line. Mais ici, on est sur Chest Line. OK ? Donc, les trois niveaux. Un, deux, trois. Et ici, c'est Chest Line. OK ? Donc, on va commencer par là. Donc, le pull tool commence à gauche. Coup de poing au lojirugi à gauche. Sankal à droite. OK ? Et puis, je vais faire ma première technique. Kyocha Jirugi avec la main gauche. Et puis, je vais commencer mon enchaînement à droite. Avec la main droite. Et on fera la même chose après, mais on fera vers la gauche. OK ? Et l'enchaînement de toutes les techniques sur le mouvement continu. Donc, on va commencer. Comment est-ce que je mets ? Voilà. On va couper nos sons, un pote. C'est bon. Si vous ne parlez pas, ça va. Donc, Narani Anulson. Donc, pied parallèle. Narani Soghi. Anulson comme dans Pongé. Je vais partir pour Hoenn. 36 mouvements. Premier mouvement. À gauche. En Ninjaso. Baka Palmoque. Déby Maki. Hana. Ce qui est important, c'est bien faire ce mouvement. Déby Maki, on le connaît. Et essayer d'être bien mis dans le Ninjaso. Ça, c'est vraiment le travail à faire. Ça va être avec les jambes correctement mises. Le bol du pied sur le terreau. La ligne du talon arrière. Et je suis en Déby Maki. Koundé. Là, je vais revenir dans l'axe. Face. Donc, face vers l'avant. Donc, mon pied gauche se met face vers l'avant. Et je monte. Oloji Rougi. Donc, je suis dans Wee Bal Soghi. Wee Bal Soghi. Simplement. Sur une jambe. Et l'autre jambe est pléchie. Oloji Rougi. Donc, je suis plus ou moins. Voilà. À hauteur. Ici, à hauteur de la torpe. Ça va ? Hauteur. Je vais vérifier s'il n'y a pas de… Non. Au niveau de la tête. Ici. Là. Ensuite, je vais faire Nolo Shaghi. C'est une technique pour bloquer. OK ? Ce qu'on appelle Bakuro Nolo Shaghi. C'est un pressing kick. Pressing kick. OK ? Donc, je viens. Bakuro Nolo Shaghi. Donc, c'est au niveau du genou. À hauteur au niveau du genou. OK ? Et je garde les bras dans la position Oloji Rougi. Donc, je suis dense ici. Et je viens frapper. Descente. Montée. Armée. Armée bien là. OK ? On ne croise pas. On ne vient pas comme ça, comme on fait avant. Non. C'est comme on fait dans les premiers tools. On essaie de… Voilà. Venir chercher. Hanun Sogi. Sankal. Yop. Teri. Main droite. Ça va ? Puis, je vais venir ici. Main gauche. Chest line. Donc, je viens. Kyoccia Giroudi. Hanun Sog. Kyoccia Giroudi. Avec ce même bras. Main gauche. Je vais faire mon premier enchaînement. OK ? Ça va être ici. C'est un blocage. Avec le coup de poing. OK ? Coup de poing gauche. Coup de poing droit. L'autre main, il vient comme un blocage. Hanpalmok. OK ? Le poing se donne devant soi. Au milieu du corps. OK ? Donc, je viens bien. C'est Hanun Sog Abjumok Nolomaki. Donc, c'est un coup de poing de blocage. Mais c'est comme… C'est en bas. C'est comme Nolo. C'est vers le bas. C'est comme le pressing kick. Avec le coup de pied. Nolo Shaghi. Ici, c'est Nolo Maki. OK ? Commence. Gauche. Droite. Ekyomaki. Sang Palmok. Kunde. Hauteur des épaules. Ekyomaki. Ça va ? Ensuite, je vais armer Palcup vers l'arrière. Donc, coup de coude. Coup de coude vers l'arrière. Donc, voilà. Duit Palcup Toulgi. Duit Palcup Toulgi. Avec la main qui est devant. Ensuite, Abjumok Nolomaki devant soi. Mais j'ai gardé ma main gauche au-dessus. Donc, un, deux. OK ? Je fais la même chose à gauche. Yop Palcup Toulgi. Et puis, je vais faire Sang Jumok Sopyom Nolomaki. Anunso Sopyom Nolomaki. Sopyom Nolomaki. Ça veut dire Sopyom. Ça veut dire Horizontal. Sopyom. Sopyom Jumoui. Ça va ? Je vous remontre l'achèlement complet. Et puis, on le fera ensemble. On voit ? Ça va ? On voit l'enchaînement. Donc, on calme. Premier coup de poing à gauche. Chest line. Et puis, je viens chercher. Un. Deux. Deux paumes de main vers le bas. Trois. OK ? Main droite. Coup de poing. Coup de coude gauche. Je monte. Et je descends. Donc, à chaque fois. Comme ces ondes et mouvements continuent, à chaque fois, j'ai mon mouvement des ondes. Donc, je suis là. Je démarre. Pas du souffle, hein. On essaie vraiment d'avoir à l'horizontale. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? N'hésitez pas. Si vous me dites, vous pouvez me dire… Je vais allumer votre micro. Corentin, c'est bon ? Oui, moi, c'est bon. C'est pour la position des mains. Pour le mouvement d'après. Si c'est d'abord… Pour les mouvements suivants. Oui. OK. J'ai une question. Oui, Lucas. C'est pour celui-ci. Le point ici, il est où ? Il est à chestline ou il est plus par là ? Alors, dans Sompium Jirougi, quand tu es les deux comme ça. Oui. Oui, on est aussi sur chestline. Chestline. OK. Merci. Chestline aussi. C'est le même. OK. Tchac. On y va. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Là. D'accord ? Après, on va faire un déplacement. On va croiser les jambes. C'est bon, Lucas ? Après, je fais Kyocha, Kyochaso. Donc, je vais me déplacer. Kyochasugi. Je vais vers la droite. Kyochasugi. Et je vais bloquer. Palmok, Najunde, Apmaki. Palmok, Najunde, Apmaki. Donc, je suis dans la ligne du milieu et je vais venir bloquer avec. Voilà. Et je bloque toujours. Ça, c'est pour répondre à ta question, Corentin. Je bloque toujours avec le bras dans le sens dans lequel je vais. Si je vais vers la droite, boum. Je bloque avec la main droite. Si je vais vers la gauche, tac, je viens avec la main gauche. Ma question, c'était plus si tu en as une fois, tu mets la main gauche au-dessus et une fois, tu mets sur l'autre. Non, mais comme ça, moi, tu sais, je vais du sens, boum, dans lequel je vais. Je suis là, tac, 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 tac. Je vais en Kyochasugi. Donc, je me déplace ici vers la droite. Donc, c'est le bras droit qui va bloquer. Et en me déplaçant vers la droite, c'est la jambe gauche qui vient devant. Kyochasugi, jambe gauche vers l'avant. Blocage devant moi. L'autre main, elle vient pour guider. OK. Et une fois, ce sera au-dessus. Là. Et une fois, c'est à côté. La première fois, c'est toujours au-dessus. Dans le sens où je vais. OK. Si je suis côté, je commence avec le côté droit. Tac. Je suis au-dessus. Après, j'irai de l'autre côté et je serai sur le côté. Et après, je recommence dans l'autre sens. La première fois, ce sera au-dessus. Et la deuxième fois, ce sera à côté. On est d'accord ? On me suit ? On va le voir. Donc, ici, je me déplace vers la droite. Donc, je suis là. Là. Devant moi et la main au-dessus. OK. Ensuite, Ninjaso Diguchajugi Je ne suis pas trop coréen non plus. Donc, excusez la prononciation. C'est Ninjaso Diguja Jabgi. Pardon. Jabgi. Alors, ça ressemble à Diguchamaki. Diguchamaki, ça, c'est dans dans Jungun. OK. Mais on est normalement en Goyunsugi. Ici, dans Pohen, on est en Ninjasougi. OK. Ninjasougi. Et alors, la main au-dessus. Dans Jungun, on est comme ça. Ici, c'est de l'autre côté. Donc, c'est Digucha Jutgi. Je suis dans ma position. Là. Alors, essayez de bien voir la différence entre Ninja et Goyun. Quand je suis en Goyunsugi, quand je suis en Sankal, par exemple. Sankal en Goyunsugi, je suis le corps de côté. En Ninjasougi, je suis half-facing. Ici, c'est la même chose. Diguchamaki, je suis un peu plus de côté par rapport à ici. Je suis un peu plus court. Et donc, je suis un peu plus avec mon corps tourné vers la droite. OK. Donc, on va voir ce mouvement. Je suis là. Donc, le bras, ne soyez pas trop collé. Là. Voilà. Là, maintenant, j'y vais. Un. Deux. Vous voyez mon corps, comme il est. Voilà. Et puis, je reviens. Mouvement lent. Double. Coup de coude. OK. Donc, on est en Moiseugi. Moiseau. Sank, Yop. Palk up, Toulgi. Donc, Yop sur le côté. Palk up, coude coude, Toulgi. Donc, c'est la pointe pénétrant. Ça va ? Donc, je remontre. On est dans cette position-ci. Sank. Quatre temps. Je regarde vers la gauche. Et puis, je repars. Vers la gauche. Anonso, donjumok. Anonso, donjumok. Vers l'arrière. Mais sur le côté. Donc, c'est. Donc, je remonte. Nopunde, Yop, dui, mati. Yop, dui, pardon. Teregi. C'est une frappe. OK. Alors, le bras. Il frappe, bien sûr, en préparation, il est en dessous. OK. Et l'autre bras, après, quand je viens, il est tendu devant. OK. Nopunde, à hauteur de la tendre. Donc, je suis ici. Je regarde vers la gauche. Je pars vers la gauche. Vous voyez ? Vous voyez ? Et mon regard est vers l'avant. Ça va ? Je remonte l'enchaînement. Je suis ici. Et je viens. Voilà. À nouveau, blocage devant moi. Hop. Je viens de la gauche. Donc, c'est le bras gauche qui bloque. C'est pas le cup. OK. Et c'est l'autre main, elle est contre. Ensuite, je termine le mouvement de ce côté-ci. Anon Sogi. Anon Sogi. San Kal Dunk. OK. Maki. Là. Je suis bien en Anon Sogi. Parce qu'il faut bien faire une distinction. Le premier mouvement, c'est en Ninja Sogi. Ici, je suis en Anon Sogi. Et je repars de l'autre côté avec le premier mouvement, en Ninja Sogi à nouveau. Ça va ? Parfois, on a tendance à en faire l'erreur. On n'a pas à savoir si on est en Anon Sogi ou en Ninja Sogi. Ça va ? Donc, Anon So, San Kal Dunk. Najunde. Debi Maki. On fera la même chose après, de l'autre côté. Ça va ? On fait la première partie. On fait la première partie, c'est simple. Et puis, on fera la deuxième après. Allez. Sona. Ninja Sogi. Debi Maki. Dull. Olojirugi. Set. Nolojirugi. Net. Anonso. Sonka. Das. Kyocha Jirugi. Chaslai. Maintenant, je fais l'enchaînement. Je commence avec la main gauche. Ap. Maki. Donc, ap. Jumok Maki. Un. Deux. Palmoj. Kunde. Ekkyo. Maki. Je viens à coup de coude. À droite. Ok. Kyocha Jirugi. Coup de poing devant soi. Ap. Jumok. Jirugi. À gauche. Coup de coude. Sank Jirugi. Sopium Jirugi. Donc, latéral. Les deux points. J'arrive. J'arrive. Blocage. Palmoj. La main droite. Et la main devant. Ok. Dijuja Jirugi. En ninja soli. Un. Deux. Trois. Quatre. Le palcoj. Kunde. Dijuja Jirugi. Donc, je manque main droite. Je vais vers la gauche. Hauteur ici. Hauteur d'attente. Et l'autre bras est tendu. Mon regard est vers l'avant. Ensuite, à nouveau, blocage. Je vais vers la gauche. Donc, c'est la main gauche qui bloque. Voilà. Je viens bloquer devant. En. Khocha Jirugi. Main gauche. Et la main droite vient contre. Anan Jirugi. Sankal. Pardon. Sankal. Dung. Sankal Dung. Débi Maki. Adon Soki. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. On ramène la jambe droite. En ninja soli. Débi Maki. Ol Jirugi à droite. Ok. Je regarde vers la gauche. Nolo Shagima. Jambes gauche. Donc, c'est Kunde. Pressing kick. Sankal. Yopterie. Ça suit. Et là, un coup de poing. Droite. Khocha Jirugi. Chest line. Et là, maintenant, on est parti pour l'enchaînement. On continue. On commence avec la main droite. Si. Check. Ok. Donc. J'étais dans Khocha Jirugi. Main droite. J'arme. Et je viens frapper vers l'avant. Blocage. Et l'autre côté. Blocage. Han Palmok. Han Palmok. Et Kyo Maki. Et Kyo Maki. Et Kyo Maki, on connaît. Autant d'ici, c'est Koundé. Coup de coude à gauche. Coup de poing droite devant soi. La main droite posée au-dessus du coude. Le poince dans le milieu. De l'autre côté, coup de coude vers l'arrière. Toujours mon regard vers l'avant. Et puis, je vais à gauche. Sopium Jirugi. Les deux coups de poing. L'angle droit ici. C'est un angle droit. On est chest line, mais c'est l'angle droit ici. On n'est pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Vous voyez. Là. Pour répondre à la question de Lucas, on est sur chest line. Attention de ne pas être trop loin. Et l'autre est là. Ensuite, je vais vers la gauche. Blocage, palmok. Je vais bloquer ici. Parce que je vais vers la gauche. Je bloque avec palmok, main gauche. Et la main va se mettre dessus. Toujours la première technique. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Les doigts se mettent dessus. Bien droit devant soi. Ensuite, Ninja Sogi, Digucha Jugi. Bien partir là. Deux côtés. Je ne suis pas trop penché. On est en Ninja Sogi. Je reviens quatre temps. Un, deux, trois, quatre. Et je regarde vers la droite. Où je vais aller après. J'ai mis ici mes... Les épaules qui sont droites. Là, voilà. Ok. Maintenant, je vais aller vers la droite. Et je fais Donjumok, main gauche. No Punde. Bien pensé, mouvement des ondes. Là. Le bras est tendu. Le bras droit tendu. L'autre. Donjumok. Un nouveau blocage, palmok ici, main droite. Et je viens bloquer, main ouverte. Je viens arrêter ma technique. Je viens guider. Ensuite, je vais terminer en Nanon Sogi. Sante Kaldunc. Débimaki. Là. Bon. Et je reviens. Je ramène la jambe gauche. Est-ce que vous avez entendu toutes mes explications ? La gauche ou la droite qui revient ? Ramène la jambe gauche. On ramène la jambe gauche. Donc, je suis là. Ok. Je ramène la jambe gauche. Dans les taux, le deuxième danse, c'est Kwangi. Et Poen, c'est jambe gauche. Et Guébec, c'est jambe droite. Je vérifie. Il faut être sûr de ne pas avoir fait la même erreur que la fois passée. Voilà, c'est ça. Ok. Ça va ? Donc, bien retenir pour la deuxième danse, dans les trois taux. Donc, Kwangi, Poen, on ramène la jambe gauche. Guébec, on ramène la jambe droite. Ça va ? Lucas, c'est bon ? Je ne vois plus, Lucas. Marco est présent apparemment aussi, mais je ne le vois pas et je n'entends pas. Est-ce que tu as une question, Corentin ? Non, ça va, Poen. C'est juste sur les positions. Il va falloir surveiller. Je suis là, Patrick. Je te vois, mais je mange. Bon appétit, alors. Merci, merci. Je regarde quand même. Je suis à regarder, mais je mange parce qu'après je vais sortir, comme ça, je regarde quand même. Salut, comment ça ? Voilà. Merci, merci. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais juste remonter un tout petit cran. Voilà. Arrête. Merci. 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 C'est parti. C'est parti. Ce qui est important de voir, à un moment donné, c'est l'enchaînement. Mouvement continu avec les coups de poing, le blocage et tout ça. Les mouvements continu. Ça va ? Tout ce qui est Abjoumok, Nolomaki, 1, 2. On va regarder. On commence avec toi ? Ça va ? Je vais mettre en grand chez toi. Attends, comment est-ce que je fais pour… Attends, j'essaie de… Voilà, je t'ai en grand, ça j'ai regardé. Si jamais à un moment donné, il y a une hésitation ou quoi, tu t'arrêtes, ça n'a pas de problème. Ça va ? 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 Je vais venir ici. Je vais venir ici. D'avoir des mouvements un peu plus amples. Attends, je vais mettre juste la caméra de l'autre côté. Excuse-moi, comme ça, j'aurai un peu plus de clarté. Le soleil tourne, c'est pour ça. Ce n'est pas un manque de préparation du matériel. Je rigole. La prochaine fois, je mettrai quand même directement là. Bon. Alors, pour les techniques, essaye d'être un peu plus ample. Un peu plus ample. Déjà, au départ. Je vais mettre face à toi. Un peu plus ample. Tu vois ? Bien armé par là et venir là. Tu vois ? Ce mouvement-là. Toi, tu es un petit peu trop crispé. Alors, essaye d'être… Voilà, je viens. Pour lâcher. Armer. Voilà. OK ? C'est déjà un peu… Ce sera pour tout la même chose. Pour les sante-cales. OK ? Sante-cales. Boum. Donc, je suis ici. Je viens venir. Le bras, il est ici, celui-ci. Je ne sais plus où tu l'avais mis, mais… Donc, il y en a un. Vraiment, au lieu de Giroudi, vers le haut. Oui, j'ai remarqué ça aussi. Il faisait le bras plus… Le bras de Waï, il faut louer un petit peu plus, Corentin. À hauteur de la tête. Et l'autre, il est là. Les deux points sont là. Ensuite, Nolo Shaghi. Ça, ça va. Tire les orteils vers toi. Je n'avais pas vu, mais bon… Sante-cales, la main qui frappe bien au-dessus. C'est la main droite, c'est ce qui va au-dessus. Et là, à nouveau, plus en haut. Tu vois ? Arme. Parce qu'on a tendance… Je le dis parce que c'est important dans les tools des débutants. On a tendance à garder et à être ici, tu vois. Alors, en fait, il faut armer. Et tu le sais bien, quand tu fais de la casse, si tu ne vas pas armer un peu plus fort, ça n'ira pas. Donc, n'hésite pas à venir chercher ton coin, là. OK ? Là. OK. Ensuite, là, c'était bon. Maintenant, toi, tu fais… Tu ne tends pas vraiment ton… Tu ne tends pas bien ton bras. Tu fais un genre de blocage comme ça. Tu vois ? Ici, c'est vraiment… Je tends mon bras. La technique vient, le coup de pied, il vient. Je mets un coup de poing dans mon… Là, tu vois ? Donc, ça, il faut essayer de bien améliorer ceci. Là. Parce que tu fais un petit mouvement avec tes bras. On va regarder sur la vidéo après. Tu verras. OK ? Ensuite, ça, ça a l'air. Coup de coude. Vous voyez, tu as tendance aussi à tourner un peu tes épaules. Dans tout le mouvement ici, tous les mouvements, les épaules sont droites. OK ? Donc, je suis là. Sous. 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 Tu vois ? Je rentre trop le coude. Je vais trop chercher le coude. Tu vas trop chercher. Tu twists ton corps. Il faut garder les épaules droites. OK ? Pour tous les mouvements. Bien là. Alors, peut-être que tu es un peu trop vers le corps. C'est là. Voilà. Putain. Voilà. Ensuite, voilà, il y a des petites hésitations. On voit bien, mais ça va venir. Donc, le premier, la main est dessus. Je vais du côté droit. C'est le bras droit qui… Je bloque un palmoc. Ça fait un peu bizarre parce que je me déplace par là. Mais je bloque une technique qui viendrait de la gauche. On aurait tendance à vouloir faire l'inverse. Tu vois ? Je vais par là. J'aurais tendance à faire ça. Je sais que j'ai réfléchi. Ouais. Donc, voilà. Mais je vais à droite. C'est ce bras-là qui vient. Je bloque devant moi. Tac. La main posée. Ensuite, Diggoucha-Maki. Diggoucha-Judgi. Là, c'était bon. OK ? Viens revenir. Un, deux, trois, quatre. Je vais vers l'autre côté. Je vais vers la gauche. Mais je frappe main droite. Le bras bien tendu de l'autre côté. Là, un. Ici. Les mains collées. Ça allait. Et en Ninja Sogi, c'est en cas de débit maxi. Donc, les remarques de la première partie se mettent sur la deuxième partie aussi. Essaye de… Voilà. Quand tu le referas, de penser à ça. Les frappes. Donc, mouvement. Là. OK ? Un peu plus ample. Les coups de poing droit devant. Pas croisés. Pas tordus. Peut-être qu'ils sont un peu tordus. C'est des frappes. OK ? Chuuu. Chuuu. Et garder tes épaules droites. Pas partir avec tes… Toi, tu armes ton coude. Ça va ? C'est bon ? C'est bon ? Corentin, tu as une question par rapport à une remarque ? Non ? C'est bon ? On peut regarder Lucas si tu veux. Tu veux faire ? Voilà. Même chose. Si à un moment donné, tu dois t'arrêter pour recommencer ou parce que tu n'as pas assez de place. OK. Attends, Lucas. Lucas. Démarre comme ça. Pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Sous-titrage ST' 501. C'est pas grave. On commence. Tu es dans la position avec la main gauche. Voilà. Et puis… Donc, tu as le bras droit. Voilà. Non, c'est à gauche. L'inverse. C'est à gauche. Le coup de coude, il se donne à gauche. Voilà. Bon. 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 On met la jambe gauche. Voilà. OK. Donc, vous savez que je mets la vidéo, je la mets sur YouTube. Oui, c'est à gauche. Oui, c'est à gauche. Alors, après, c'est d'aller voir un peu la vidéo pour pouvoir vous corriger aussi. Alors, la même chose, au niveau du corps, tu as tendance à avoir ton corps qui va dans les différentes directions. Il faut qu'il soit… Le corps, le corps doit être fixe. Même déjà ici. OK. Là, ici, le corps, il est fixe, que ce soit main gauche, main droite. Et tu as tendance à tourner. OK. Et alors, même chose, quand tu es ici. Donc, tu es là. Le corps, droit. Et alors, termine bien tous tes mouvements. Termine bien tous tes mouvements parce que tu as tendance à aller un peu trop vite. Et alors, ça fait un petit peu… Voilà. Un peu comme ça, tu vois. Un peu comme si tu fais toutes tes techniques avec ton corps comme ça. Essaye de vraiment de bien terminer tes techniques. Même si c'est un mouvement continu. Je vais vous montrer encore une fois. Donc. OK. Je recommence parce que je n'ai pas fait en souffle continu. Excuse-moi. Tu vois ? Un, deux, trois. Il ne faut pas attendre autant. Mais c'est bien pour montrer. Tu comprends ce que je dis ? Oui, oui. Je vois bien. Tu vois, tu as trop ton corps qui fait ça. Donc, ça manque un petit peu d'être fixe. Et même chose quand tu fais les blocages avec palmanque. Palmanque apemaki, c'est le corps là. Pas. Donc, tu vois, je suis ici. Voilà. Et pas trop sur le côté. Ça va ? C'est surtout ça que j'ai remarqué. Donc, les enchaînements continuent là. Le corps fixe. Les blocages aussi. Voilà. Pour le reste, ça commence. C'est bien ? On comprend les petites remarques ? Oui, c'est bon. OK. Voilà. Je n'ai pas vu d'erreur. Je n'ai pas vu d'erreur. Donc, je pense qu'on a bien compris. Donc, la première fois, là. La deuxième fois, là. La troisième fois, là. Et la quatrième fois, là. D3, c'est un des plus simples. Parce que tout est sur la même ligne. Et tu n'as pas de changement de position. Oui. Il faut juste faire attention. La difficulté, c'est l'enchaînement continu. Avec le souffle. Il y a ça. Essayez d'être précis aussi. Peut-être aussi chez Lucas. Peut-être essayer d'un peu plus de précision par rapport au point. Il avait tendance d'être un peu trop bas. C'est bien. Là, bien. Ça doit être bien aligné. C'est important parce que ça se voit. Ça se voit fort. Ce sont des détails. Mais ça se voit. Et ça, c'est important au niveau du tool. Nous, on ne le voit pas bien. Parce que quand on le fait, on n'arrive pas à bien le voir. C'est comme moi, par exemple. Dans mes coups de poing. J'ai remarqué avec les vidéos. Quand je faisais mon coup de poing en avant. J'avais un peu tendance à être un peu bas. Je faisais mon coup de poing. Et j'étais un peu comme ça. Alors que je dois être là. Et c'est difficile à faire partie. Parce que quand tu fais… Tout le temps, tu n'occupes pas de la même façon. Tout le temps, tu n'occupes pas de la même façon. À un moment donné, tu as mémorisé la technique. Donc, pour changer, ça devient dur. C'est comme les Ninja Soggy. Il faut les travailler et travailler et travailler. Et quand ils seront bien dedans, bien ancrés. Tu feras les techniques. Sauter et paf. Et tu vas bien retomber en Ninja Soggy. C'est un travail d'entraînement. Marco, tu veux le faire, le tool ? Non, ça va. Je voulais le faire. J'ai toujours un truc pour moi. Quand je fais le mouvement là, que descend le deux coups de poing en bas, et je croise les bras, pour ne pas me tromper le côté que j'ai pas, c'est toujours le bras. Le premier bras qui part à l'arrière, c'est le côté qu'on va. Tu vois ? À là. C'est toujours le premier bras qui vient en arrière, c'est le côté qu'on va tourner là. Voilà. Ça, c'est un petit truc qu'on peut avoir, c'est bien. Oui, parce qu'on fait le coup de poil, quand on vient en haut, on ne sait pas quel côté on commence. Et là, la première fois, je commence avec la droite. Et la deuxième fois, c'est à gauche. Là. Et l'autre côté, quand on fait là, gauche. Tac, tac, tac. Ça, j'ai appris ça, c'est une bonne idée, ne pas te tromper, parce que là, avec le stress, on se trompe tout de suite. Voilà. C'est ça. Il faut trouver ces petits trucs. Moi, je sais bien que je me dis chaque fois, je commence à droite, donc c'est coup de coup de droit, et puis c'est coup de coup de gauche. Maintenant, le petit truc ici, comme tu as, Marco, c'est bien. Voilà, essayez de voir, il y a des fois où on peut se partager des trucs, et un truc marche pour un, et va marcher pour l'autre aussi. Bien savoir qu'on commence à gauche. On démarre à gauche, on ramène la jambe gauche. Ici, dans Point N, c'est gauche. Je commence à gauche, je ramène ma jambe gauche. Mais je commence à gauche, parce qu'avec le stress, parfois, on ne sait plus, on commence à droite. Je commence à gauche, parce que je vais faire ma jambe droite. Souvent, les coups de pieds commencent à droite. De jambe droite, centre, cale droite. Mais là, maintenant, c'est à gauche. Ça commence à gauche. Coup de coup de droit. Et puis, tac, et puis on est parti. Et puis après, c'est l'inverse. Hop, de l'autre côté. Hop, hop. No, shaggy, gauche. Je reviens centre, cale gauche. Coup de point droit. Et on y va. Coup de coup de gauche. Parf, parf, parf. Mais il faut entraîner ça. Et alors, il faut bien gérer aussi l'histoire du souffle. Parce que ça demande du souffle. Avant, c'était un peu différent. Avant, c'était... Coup, coup, coup. C'était des mouvements rapides. Ça a été changé. Je ne sais plus trop bien. Ça fait déjà longtemps. Mais là, maintenant, c'est continu et c'est intense. Voilà. Alors, je rappelle la petite définition de Poen. Comme ça, on le rappelle. Donc, Poen, c'était le nom célèbre d'un poète. Pardon. Un poète. Le pseudonyme de Chang Mang Chu. Chang Mang Chu en 1400. C'était un poète célèbre qui a écrit. Il a écrit quoi ? Je ne servirai jamais un deuxième maître. Même si on devait me crucifier cent fois. C'était très connu au niveau coréen. À mon avis, voilà. C'était le genre de poème qu'ils aimaient bien d'entendre à ce moment-là. Et il était un pionnier dans tout ce qui est physique aussi. Et le diagramme représente sa loyauté indéfectible à son roi. Et c'était donc à la fin de la dynastie Corio. Ça va ? Est-ce que 36 mouvements ? On le refait une dernière fois ? On le fait ensemble ? Vous voulez le faire mouvement par mouvement ? Ou on le fait en continu ? En continu. Ok. Je le fais devant vous en continu. Comme ça, si jamais il y a un petit rappel. Voilà. Allez, je me mets en position. Hop là. Allez, on est parti pour quanguer. Ah, pardon pour un point. Chériot. Chini. C'est quoi ? Point tool. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est parti. C'est parti. C'est parti.